salut à tous les amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai partagé avec vous quelques petites recettes express vraiment des recettes très rapide voilà il y a un petit dessert et un plat également une petite boisson pour accompagner le tout je vais venir cuisiner tout ça dans le robot talk it je peux vous en parler un petit peu plus et tout ça en moins d'une heure alors j'ai reçu cet appareil et donc c'est un appareil multi fonction de la marque talk it franchement c'est un appareil révolutionnaire pour vous dire que j'ai déjà le thermomix envoyé c'est un appareil plus ou moins similaire mais je vous avoue j'ai eu un petit coup de coeur pour celui ci déjà de son design il est canon donc on le reçoit avec une petite spatule comme ça en silicone des petites cuillères pour doser donc un à quatre je crois 3 ou 4 c'est ça et le petit panier vapeur et oui j'ai oublié il ya également le fouet voilà les fouets pour faire les blancs pour monter les blancs en neige tout ce qui crème chantilly etc l'indispensable j'ai envie de vous dire je vais vous parler un petit peu plus donc de l'appareil il a 21 fonctions il a un écran tactile de 7 pouces franchement c'est le top donc vous avez un grand écran pour pouvoir voir les différents modes pour pouvoir suivre les recettes pas à pas elles sont donc guidés vraiment pas à pas il ya même aussi l'option vidéo dans pas mal de recettes dans les recettes en fait vous avez vous avez également la recette en vidéo ça vous permet vraiment de suivre les étapes pas à pas alors il ya différentes langues il ya espagnol anglais français italien donc là c'est en français par contre les recettes quand vous recherchez des recettes ou bien quand vous avez donc la liste des ingrédients c'est c'est bien en français tout ça mais les recettes c'est en anglais donc moi j'utilise l'application google traduction honnêtement je prends mon téléphone je le mets dessus ça me traduit tout directement mais c'est en cours en fait de traitement ils sont en train de travailler sur ça donc il y aura sûrement une une mise à jour très prochainement et du coup le robot sera entièrement en français honnêtement ça freine pas plus que ça parce que vous avez déjà voyez les modes là c'est écrit en français tout est écrit en français c'est vraiment quand vous faites les pas à pas mais vous avez vous pouvez utiliser l'application comme je vous ai dit sinon regardez ici vraiment il ya différents modes vous pouvez hacher pouvez faire cuire à la vapeur préfère aussi faire cuire sous vide mix et faire des jus faire des pâtes il ya l'option donc mijoter le pré nettoyage également donc lorsque vous avez fini une préparation vous le mettez donc à sa place avec de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle ça va vous nettoyer votre bol petite information très très importante les recettes sont entièrement gratuites en illimité il suffit juste de connecter votre robot à votre wifi et là regardez on a même des recettes starbucks que ce soit dans les boissons chaudes des muffins des bref franchement je vous dis pas il ya plein de recettes c'est voyez c'est soit vous marquez la recette que vous souhaitez soit vous avez ici les souples et desserts etc les gâteaux les glaces et voilà toutes les recettes sont son son guidé pas à pas alors comme vous pouvez constater il ya une multitude de recettes sucrées salées vraiment c'est le top alors mis à part ça vous n'êtes pas obligé de suivre un donc les recettes pas à pas vous pouvez faire vos propres recettes puis à ce moment là vous utilisez le mode manuel je vous montre ici une petite recette vous voyez en mode vidéo pour vous montrer ce que ça donne allez maintenant c'est parti pour mon repas express donc moi j'ai envie de préparer une lasagne ce que je vais faire je vais faire en premier temps ma sauce tomate donc ma sauce bolognaise pardon je vais venir suivre ici les étapes pas à pas donc j'ai suivi la recette en fait fusilli bolognaise mais je fais juste uniquement la partie bolognaise et ensuite j'ai préparé une béchamel ici couper mes carottes donc je vais les éplucher j'aurai besoin aussi de deux oignons et deux gousses d'ail donc là je viens rajouter tous mes légumes et je rajoute de la céleri que moi j'avais déjà haché au congélateur mais si vous avez donc de la céleri donc frais n'hésitez pas à le mettre de toute façon là tout va se hacher donc maintenant je remets le bol à sa place et je mets l'étape suivante donc ça va venir cuire tout ça pendant six minutes ensuite donc une fois que c'est cuit je viens rajouter ma viande ma viande hachée je vous rajoute 250 g de viande hachée alors là je continue je vous montre vous voyez la viande hachée elle est cuite maintenant je vais venir ajouter ma sauce tomate je rajoute 500 ml donc de sauce tomate donc là ils nous mettent trois minutes de cuisson à 120 degrés moi honnêtement j'ai rajouté trois autres minutes vu que j'ai doublé les proportions voilà et ensuite à la fin on mettra les épices donc là je continue la cuisson est terminée vous voyez franchement on obtient une très bonne sauce bolognaise comme je l'aime honnêtement c'est exactement la texture que j'aime bien ni trop épais ni trop liquide vous voyez ce que je veux dire entre les deux donc maintenant je viens rajouter une cuillère à café de sel du poivre et une cuillère à café de sucre et je remets donc à mijouter trois minutes et maintenant la sauce bolognaise elle est prête je vais enlever le bouchon tout doucement toujours appuyer sur le côté comme ça pour pouvoir enlever le bol vous voyez on a une bonne petite sauce donc je laisse de côté ma sauce bolognaise et là je viens faire assez rapidement une sauce béchamel vraiment rien de plus simple en plus de ça on met tous les ingrédients en même temps donc je vais mettre mon lait, mon beurre, ma farine et mes épices donc moi j'ai mis du sel et du poivre mais vraiment c'est trop bien de pouvoir voir en images donc des petites vidéos comme ça de voir donc le suivi des recettes comme ça on est bien sûr de ce qu'on fait c'est franchement trop trop bien voilà maintenant que ma sauce béchamel est prête je vais venir disposer tout ça sur mon plat à lasagne donc j'aurai besoin de ma sauce béchamel de ma sauce bolognaise et donc dans le bol noir j'ai mis du fromage râpé donc je viens en premier temps mettre une bonne couche de sauce car les pâtes de lasagne sont pas du tout cuites elles vont cuire donc au four donc par dessus je rajoute de la sauce bolognaise avec un petit peu de sauce béchamel et un petit peu de fromage donc je vais m'amuser à faire ça jusqu'à que je n'ai plus de sauce bolognaise je viens mettre du coup de la mozzarella par dessus et j'enfourne ça 20 minutes à 200 beaux gris ensuite là je viens préparer mon dessert bon le dessert en vrai je l'ai fait en premier je l'ai préparé en premier pour qu'il soit bien prêt là dans la vidéo je vous l'ai mis presque à la fin il faut attendre une petite heure histoire que ça refroidisse on va préparer une crème dessert au chocolat franchement c'est une tuerie je ne vais même pas savoir à quel point je suis contente parce que je l'avais testé j'avais testé une recette similaire enfin similaire j'avais testé la recette de la crème crème dessert au chocolat au TM6 donc au Thermomix voilà ce sont des recettes qui sont intégrées dans le Thermomix et c'était un vrai flop voilà je n'ai pas du tout aimé c'était trop lourd, trop épais, trop compact et j'avais trop envie de tester la recette ici donc dans le Roboto Kit et comment vous dire que vous allez voir de vous même on obtient une crème super onctueuse super bonne super bonne Sous-titrage ST' 501 Alors une fois que c'est prêt il faut immédiatement la verser dans des verrines Là ça m'a donné l'équivalent de 5 grosses verrines Voilà donc je le laisse d'abord refroidir sur mon plan de travail Et puis ensuite je mets ça au réfrigérateur durant 1h Alors maintenant je vais venir nettoyer mon bol Donc je mets 1 litre d'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle Et là ça va venir nettoyer tout mon bol Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais venir utiliser 3 oranges pour le coup J'ai mis 2 carottes Alors 2 carottes que j'ai au préalable fait cuire dans l'eau Voilà ça va être un petit jus très léger super bon Donc 2 carottes cuisées à l'eau ou à la vapeur 3 oranges et je vais venir mettre 2 cuillères à soupe rasées de sucre Avec 530 ml d'eau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors concernant le jus, vous pouvez tout simplement le consommer comme ceci pour le coup Je vais le boire comme ça avec la pulpe Mais sinon vous pouvez très bien le filtrer Et vous allez obtenir vraiment un jus d'orange ultra léger super bon Franchement quoi de mieux qu'un bon jus d'orange comme ça fait maison Donc là je pose mes petites crèmes dessert Et voici donc la lasagne qui sort tout juste du four Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Regardez moi cette crème dessert ! Elle est magnifique ! Vraiment elle est encore mieux que celle du commerce vraiment ! Je vous la conseille vraiment c'est une tuerie ! D'ailleurs on peut également utiliser donc ses propres recettes Vous pouvez utiliser aussi les recettes donc du thermomix, du cookies doux, des livres donc du thermomix c'est la même chose ! Sauf que celui-ci a plus d'options et plus donc de recettes Des recettes totalement gratuites tout le long de l'année Je vous mets le lien avec le code promo en barre d'informations J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis donc à très vite ! Prenez bien soin de vous ! Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501